Dans le cadre du cours de critique historique, je propose avec vous d'étudier un sujet en rapport avec l'actualité. Vous avez peut-être vu il y a deux ou trois jours un très beau documentaire qui est passé sur France 3 et qui s'appelait « Pétain, un homme si sympathique » ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir que la période de l'occupation a longtemps été occultée en France. Parce qu'évidemment, les Français qui sont orgueilleux ont mal vécu le fait d'avoir été battus, ce qui n'a pas été le cas de l'Angleterre ou de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale, et aussi d'avoir quand même collaboré pour un nombre relativement important d'entre eux pendant cette même Deuxième Guerre mondiale. Si vous avez vu ce documentaire il y a deux ou trois jours, vous avez peut-être vu qu'encore au mois d'avril 1944, il y avait des Français qui applaudissaient le maréchal Pétain en étant persuadés qu'il était du côté des alliés. Et le maréchal Pétain leur tient un discours en leur disant « Nous n'avons pas à nous mêler de cette guerre-là, c'est un problème entre les Allemands d'une part et les Anglots américains d'autre part alliés des Russes, nous, nous ne devons pas nous mêler de cela. » Et donc il condamnait encore à ce moment-là les bombardements alliés qui, ne faut-il pas l'oublier, étaient destinés à réduire les forces des Allemands pour libérer le continent. Donc il y avait une méprise totale et il entretenait évidemment cette ambiguïté, en tout cas la fin de la guerre. Donc le personnage de Philippe Pétain est un personnage très controversé. La découverte de documents récents, relativement, enfin découverts récemment, ont permis de voir que c'est un personnage qui jouait sur la duplicité, qui avait deux visages, qui face au peuple français apparaissait comme un bon papa, véritablement. N'oubliez pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est chef de l'État français, mais il a plus de 80 ans, c'est un vieillard. C'est un vieillard. Mais comme c'est un vieillard, on a longtemps pensé qu'il ne veillait qu'aux intérêts de la France en bon père de famille. Or, il y a toute une série de documents qui prouvent insuffisance, qu'il a, de son propre mouvement, était à l'origine de, comment dirais-je, de la dégradation du statut des Juifs, qu'il est à l'origine également de la lutte contre les francs-maçons, et que c'est donc un personnage qui n'est pas du tout sympathique, qui était certainement antidémocrate et qui voulait reconstituer une France, je dirais, conservatrice, rurale, très catholique, basée donc sur l'autorité. Voilà. Alors je propose aujourd'hui avec vous d'étudier un texte de Pierre Laval. Pierre Laval, qui a eu un rôle important pendant la Deuxième Guerre mondiale, un texte donc sur la relève et la collaboration. Il s'agit d'un texte radio diffusé qui date du 22 juin 1942. Voilà. Alors, je vais lire ce texte, et ensuite je vais en faire l'analyse. Peut-être pour vous, comment dirais-je, vous introduire dans le sujet, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous montrer une abondante bibliographie, mais simplement de vous montrer un dossier qui m'a servi pour préparer ce cours, c'est le dossier de Vichy, présenté par Jacques Delonnet, aux éditions Archive. Voilà. Cette collection qui publie des documents qui sont commentés, précédés, introduits par des textes d'histoire. C'est ce que vous voyez ici, au-dessus de la tribune où se trouve un certain personnage, c'est ce qu'on appelle la Francie, qui était donc ce symbole de la France pétaniste. Je lis donc le texte que vous avez devant vous. Nous avons eu tort, en 1939, de faire la guerre. Nous avons eu tort, en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. Nous devons épuiser tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive. Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui ? Et pourquoi ? Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. On parle souvent d'Europe. C'est un mot auquel, en France, on n'est pas encore très habitué. On aime son pays comme on aime son village. Pour moi, Français, je voudrais que nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit, avec d'autres, consentir d'immenses sacrifices. Et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Pour la jeter dans la bataille, elle va la chercher à l'usine et au champ. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Parce que, sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut à la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. Pendant ce temps, en France, le chômage s'aggrave. De nombreux ouvriers sont sans travail, alors que l'Allemagne a un besoin urgent de main-d'œuvre. Dans cette situation, un nouvel espoir se lève pour nos prisonniers. C'est la relève qui commence. Ainsi s'établissent dès maintenant, entre les collectivités humaines les plus importantes de notre pays, les sympathies profondes sur lesquelles se constituera notre société nouvelle. Ouvriers de France, C'est pour la libération des prisonniers que vous irez travailler en Allemagne. C'est pour notre pays que vous irez en grand nombre. C'est pour permettre à la France de retrouver sa place dans la nouvelle Europe que vous répondrez à mon appel. La reconnaissance de la nation montera vers vous. Cette guerre, je l'ai dit, n'est pas une guerre comme les autres. C'est une révolution où tout doit surgir en monde nouveau. Vous n'avez rien à redouter, mais tout à espérer du régime qui s'instaurera chez nous. Une république plus humaine, plus jeune, plus forte doit naître. Le socialisme s'instaurera partout en Europe et la forme qu'il trouvera en France sera dessinée par notre caractère national. Voilà, donc, en référence, Discours radio diffusé de Pierre Laval, extrait, le 22 juin 1942, publié dans le quotidien le matin, qui paraît le lendemain, donc le 23 juin 1942. Voilà. Alors, quand on a un texte comme celui-ci, il y a évidemment un certain nombre de précautions qu'il faut prendre préalablement. Il s'agit d'un sujet qui, peut-être pas pour vous, mais peut-être pas pour moi, mais en tout cas pour des personnes âgées, reste un sujet quand même brûlant. Parlez peut-être à vos grands-parents si vous avez encore la chance de les avoir, même moi quand je parle avec mon père qui a plus de 80 ans, de la période de la Deuxième Guerre mondiale, vous pensez bien que c'est un sujet brûlant parce qu'il avait entre 12 et 16 ans pendant cette guerre. Donc il a vécu sur le terrain. Donc il ne peut pas, je dirais, avoir un regard de l'extérieur, d'objectivité qui pourrait être le mien. Ça va de soi. Donc, c'est un sujet brûlant et donc il ne faut pas projeter des jugements de valeurs et confondre le cours d'histoire et le cours de morale. C'est ce que je vais essayer de faire, même si moi-même, évidemment, ne porte pas une sympathie très grande vis-à-vis du personnage de Pierre Laval, vous pouvez l'imaginer. Donc je vais essayer, moi, bien qu'il s'agisse d'une période récente, de me mettre à distance par rapport à ce texte. Ce qui est la moindre des choses qu'on puisse attendre d'un historien, ça va de soi. Donc, premier élément, ne pas porter de jugement en valeur. Dire, ah, c'est mal ce qu'il a fait. Comme quand vous parlez du génocide des Juifs, c'est bien que c'est mal, mais quand vous êtes historien, vous n'êtes pas là pour parler pendant une demi-heure de l'aspect moral du génocide. Je veux dire, ce n'est pas le rôle du professeur d'histoire. Il doit susciter une réflexion d'ordre moral, mais lui n'est pas là pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Ça ressemble d'ailleurs à l'étoile en cas du génocide, hein. Voilà. Alors, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que vous voyez que ce texte est un texte officiel. Donc, quand vous devez traiter la nature du document, vous voyez que c'est un texte officiel. Pourquoi ? Parce qu'il émane du président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre à l'époque. D'ailleurs, ce n'est même pas le titre de président du Conseil qu'il porte à ce moment-là, c'est de chef de gouvernement. Oui, il faut savoir, enfin, j'en reparlerai peut-être plus tard. Alors, d'autre part, c'est un texte officiel, mais c'est aussi un texte très personnel. Très personnel. Le jeu est très présent, un petit peu comme dans le discours de Nicolas Sarkozy. C'est un texte officiel, parce que c'est l'un du chef de l'État, quand il s'agit de Sarkozy, mais il dit tout le temps, je, 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 j'ai pris l'engagement que, j'ai promis que, je vais faire ceci. L'égo est très présent. Donc, double remarque à propos de la nature du discours, c'est que c'est un texte à la fois officiel, mais c'est aussi un texte très personnel. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir aborder le texte lui. Alors, qui est l'auteur ? C'est la première question qu'on se pose quand on aborde un texte. Alors, Pierre Laval est né, donc, à la fin du XIXe siècle, je crois, c'est en 1885, si les souvenirs sont bons, ou peut-être même un peu plus tôt, je crois que c'est en 1885, et il va mourir en 1945. Il ne va pas mourir d'une mort naturelle, il va mourir à un fusilé, parce que c'est un collaborateur, il va donc y avoir un procès à Paris, où il sera compagné comme j'ai vu également le chef de l'État, le maréchal Philippe État, sauf que lui, eu égard à son vantage, eu égard qu'il avait été le vainqueur de Verdun en 1916, sa peine sera commuée en prison à perpétuité, et donc, il va mourir au début 1900, dans le début des années 1950, en prison, alors qu'il avait près de 95 ans, il était très très vieux, très très vieux, voilà. Alors, Pierre Laval est un homme qui est déjà important bien avant la guerre, donc, à une époque, celle de la Troisième République. La Troisième République, c'est un régime qui a été mis en place au lendemain de la Commune de Paris, au lendemain de la guerre franco-prussienne, au début des années 1870, et qui va tenir pendant 70 ans, donc jusqu'en 1940, jusqu'en juin 1940. Donc, c'est un régime qui a duré très longtemps. La Troisième République était un régime parlementaire, c'est-à-dire, c'était le Parlement qui avait le dernier mot. Vous savez que le régime français actuel n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime présidentiel. Vous savez qu'en France, c'est le président de la République qui fait la pluie et le beau temps, même si le Parlement est bien présent. On dit souvent que c'est une diarchie, c'est-à-dire un système mixte entre le présidentialisme pur et d'autre part le système parlementaire. Vous savez qu'en France, le président de la République est très puissant. Ça n'a rien à voir avec un régime autoritaire, comme ce sera le cas évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Philippe Pétain. Donc, la Troisième République, je le répète, est un régime parlementaire. Alors, avec les avantages et les inconvénients que ce système suppose. c'est un système très démocratique dans la mesure où pour former un gouvernement il faut avoir une majorité, bien entendu, absolue au Parlement. Mais pour avoir cette majorité, il y a de nombreux partis qui doivent souvent se coaliser alors qu'ils ont des objectifs différents. Tout ça pour avoir 50% des voix plus une voix. Donc, il y a eu de nombreux gouvernements dans l'entre-deux-guerres et c'est ce que vont dénoncer tous les régimes autoritaires, c'est que le régime parlementaire n'est pas efficace. Il freine. Quand vous avez trois ou quatre partis dans un gouvernement, en Belgique maintenant, il est question d'avoir cette partie, comme vous le savez, le jour d'un gouvernement, et donc, ce n'est pas facile de mettre tout le monde d'accord. Il suffit qu'il y ait un des partis qui ne soit pas d'accord en cours de législature pour faire capoter le gouvernement et dans ce cas-là, on doit croire voter et, voilà, il faut trouver une solution. Donc, c'est un système qui n'est pas un système d'une grande stabilité, ça c'est sûr, mais qui a l'avantage de représenter au moins la majorité de la population dans sa diversité. Voilà, ça serait important. Alors, mais, question inconvénient, il y a aussi le fait que, une fois que vous avez voté, votre voix, qu'est-ce qu'elle devient ? Vous la donnez à un représentant du peuple, un député qui appartient à un parti et, en fait, la politique va se faire, bien entendu, entre les partis. et ce système, évidemment, et c'est une synonyme pour beaucoup de gens qui veulent un régime autoritaire de magouille et parfois, juste titre, je dis bien parfois, juste titre. C'est vrai que dans les années 1930, il y avait eu des scandales politico-financiers, je pense, à l'affaire Stravinsky en particulier. Donc, il y a des problèmes. C'est vrai que la particratie est une déviance de la démocratie. Ça, c'est sûr. Mais pour autant, trouver comme solution un régime autoritaire où les gens sont priés de la fermer et où l'on considère que seul un chef tout puissant et omniscient peut diriger une nation, il y a loin. Il y a une marge qui est très importante. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas ici pour porter de jugement de valeur. Je vous dis simplement comment une partie de l'opinion française a pu rallier ce régime autoritaire en 1940. En 1940, la France est défaite après trois semaines, au mois de juin. La Belgique avait été défaite au mois de mai, en 1940, la France un mois plus tard et le 22 juin, aussi le 22 juin, remarquez, c'est la date de ce discours-ci, sauf que c'est le 22 juin 1940, la France signe l'armistice. La France signe l'armistice et la France est coupée en deux zones. En deux zones. Une zone d'occupation nord, qui comprend, en gros, le nord, tout le nord de la France et la côte atlantique et alors une partie sud, sud-est, qui est ce qu'on appelle la zone libre, dirigée par le chef de l'État français, Philippe Pétain, qui a décidé de fixer sa capitale à Vichy, qui est une petite ville d'eau. Il ne faut pas oublier que Pétain a été porté par une majorité parlementaire pour installer son régime autoritaire. Il ne faut quand même jamais l'oublier. Il n'y avait que 80 députés sur une assemblée qui comprenait certainement plus de 400 ou 500 personnes. Il y a donc peut-être un cinquième de l'assemblée parlementaire qui a refusé de donner les pleins pouvoirs voire à Pétain, Maréchal Pétain, donc, en juin 40. Le régime qui se met en place est donc un régime, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, autoritaire, patriarcal, basé sur la trilogie travail, famille, patrie. Pierre Laval est désigné comme le dauphin de Philippe Pétain donc juste après la défaite et pendant six mois il va être président du conseil, c'est-à-dire premier ministre de Philippe Pétain. Il est évincé donc Limogé au mois de décembre 1940 et il est remplacé par l'amiral d'Arland dont les vues politiques correspondent mieux à celles du maréchal Pétain. Mais sous la pression des Allemands au mois d'avril 1942 Pierre Laval est rappelé par Pétain. Pétain qui n'avait pas le choix, il a un rapport de force très lent à ce moment-là au moment d'occupation qui doit accepter Laval qui apparaît comme un homme plus sûr évidemment que d'Arland précédemment. Donc le discours que vous avez dans les yeux date du mois de juin donc deux mois après le retour aux affaires politiques de Pierre Laval. Pierre Laval qui dans l'ordre de guerre avait été membre de la section française de l'internation de l'hier la SFIO c'est-à-dire du Parti Social c'est un socialiste avant la guerre mais un socialiste modéré certainement pas marxiste anti-marxiste c'était un socialiste aussi qui était pro-européen donc quelque part il était à l'avant-garde il était dans la mouvance si vous voulez d'Aristie brillant. Alors ça c'est pour l'auteur maintenant le texte lui-même quand on étudie un document il faut évidemment savoir quel impact il peut avoir et pour savoir quel impact il peut avoir il faut savoir évidemment quel est le médium ou le média si vous voulez qui sert de lien entre le locuteur à savoir Pierre Laval et d'autre part les récepteurs les récepteurs ici ce sont vous allez me dire oui ce sont des lecteurs parce que ça paraît dans le matin mais ce sont aussi des auditeurs la veille le 22 juin ça passe à la radio le 23 juin c'est reproduit dans le journal donc ça veut dire qu'il y a deux canaux de diffusion de sa pensée et de sa politique le 22 juin c'est donc diffusé à la radio alors il faut la première question à savoir c'est combien de radio il y avait-il à l'époque en France il y avait 5 200 000 postes de ce qu'on appelait la TSF à l'époque ça va alors à cette époque là on n'avait pas encore les transistors sur pile comme maintenant à l'époque il fallait encore brancher dans une prise de courant c'était des gros appareils on a encore connu un chez mes parents quand j'étais enfant je me souviens c'était un appareil qui était très large très haut profond avec deux boutons un petit peu comme une machine à la V si vous voulez alors il fallait déplacer justement le curseur pour avoir le poste que l'on voulait entendre et l'autre bouton c'était pour pour le son simplement le volume donc c'était vous aviez presque un meuble je dirais à cette époque là vous aviez un petit meuble qui était la radio qui était certainement aussi gros c'est pas aussi gros qu'une télévision voilà donc il y avait plus de 5 millions d'auditeurs potentiels je dis bien potentiels il y avait 5 200 000 je vous ai dit postes de TSF non tout le monde n'était pas ouvert son poste toujours là on est bien d'accord donc ça veut dire que grâce à ce média à ce nouveau média ou médium on va dire médium enfin il y a des gens qui disent média au plus rien ça n'a pas le même sens mais grâce à ce nouveau médium les hommes politiques pouvaient s'adresser à un public vraiment très vaste bien entendu je vous ai déjà parlé qu'en 1927 on passe du cinéma muet au cinéma parlant que le cinéma a une vogue extraordinaire dans les années 20 dans les années 30 et la radio aussi bien entendu maintenant vous voyez comment les gens sont scochés devant leur poste de télévision 3 heures par jour minimum dans la plupart des familles voilà donc c'est un média extraordinaire pour diffuser donc ça il faut reconnaître ce qui paraît curieux c'est qu'il y a toujours un parlement à l'époque mais qui n'est plus réuni il n'est plus réuni depuis 1940 il y a un parlement parce que le parlement c'est pas autodissou le parlement a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain à Philippe Pétain mais le parlement il se dit toujours mais il n'est plus réuni ça fera un petit peu penser peut-être si vous vous souvenez du coup que je vous ai donné l'an passé sur l'Angleterre au 17ème siècle le fameux parlement en croupion là à l'époque de Cromoyle etc. donc le parlement à un certain moment il est réuni à un autre moment il n'est pas réuni donc ici il n'est plus réuni mais il existe il y a toujours des députés officiellement donc le discours qu'il aurait dû faire devant le parlement il le fait directement à la population alors maintenant on va voir quel était le contexte international et intérieur à cette époque là le contexte international on est maintenant en juin 1942 quelle est la situation alors souvenez-vous du cours que je vous ai donné sur la deuxième guerre mondiale je vous avais expliqué que l'Allemagne était en guerre contre après avoir défait la France contre le Royaume-Uni mais à partir de juin 1941 l'Allemagne lors de la fameuse opération Barberousse attaque l'Union soviétique vous savez aussi que le 7 décembre 1941 les japonais ont détruit une grande partie de la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor dans les îles à Ouelles et que par conséquent l'Allemagne va déclarer dans le cadre de son alliance entre le Japon la guerre aux Etats-Unis donc autrement dit on est dans un cas de figure tout à fait différent de juin 1940 l'Allemagne est en guerre non seulement avec l'Angleterre mais aussi avec l'Union soviétique et aussi avec les Etats-Unis donc ça va le Royaume-Uni l'URSS et les Etats-Unis donc ça veut dire on va être en pleine guerre mondiale à ce moment là mais en 1942 encore à cette époque là on peut penser et c'est ce que pense la balle que l'Allemagne va gagner la guerre le tournant de la guerre souvenez-vous ce que j'ai pu vous dire une semaine il y a 15 jours le tournant de la guerre ce s'est-il fin 1942 début 1943 donc à ce moment là la situation change parce qu'il y a Stalingrad parce qu'il y a le recul des Allemands en Afrique parce qu'il y a la reconquête des îles pacifiques par les Américains mais on n'en est pas encore à ce stade là en 1942 tout laisse penser en tout cas beaucoup de gens peuvent encore penser que c'est l'Allemagne qui va triompher définitivement et donc la balle il se situe dans cette perspective là évidemment alors quand on étudie ce texte vous voyez qu'il y a au moins trois thèmes qui apparaissent le premier thème qui apparaît c'est celui de la relève c'est-à-dire l'envoi d'ouvriers français en Allemagne il y a un deuxième thème qui apparaît c'est celui de la collaboration et il y a enfin un troisième thème c'est celui d'une Europe nouvelle dans laquelle la France pourra s'épanouir ça va donc la relève la collaboration et l'idée d'une Europe nouvelle après la guerre je commence tout d'abord par la relève je viens de vous dire enfin il suffit de lire le texte si je ne suis pas en train de faire un coup avec la cathédrale quand vous avez le texte devant vous vous voyez que la relève dont il est question c'est bien de remplacer les soldats français qui sont prisonniers en Allemagne et qui sont quand même au nombre d'un million et demi donc de soldats français dans les camps prisonniers en Allemagne de les remplacer par de la main d'oeuvre qualifiée qui se trouve en France des ouvriers alors tout d'abord pourquoi les allemands ont-ils besoin d'avoir de la main d'oeuvre alors ils ont besoin d'avoir de la main d'oeuvre tout d'abord parce que et je vais le mettre surtout parce que leurs propres soldats sont où ? ben les propres soldats allemands se trouvent en fait au front tous les soldats allemands donc tous les hommes valides qui avaient entre 18 et 45 ans ils sont au front donc tous les ouvriers allemands et tous les paysans allemands ils ne sont pas dans les usines ils ne sont pas au champ ils sont en train de se battre dans l'armée donc il faut remplacer tous ces ouvriers tous ces paysans on va les remplacer par qui ? alors on pouvait les remplacer vous avez peut-être vu le film La vache est le prisonnier il est avec Fernandez bon hein qui travaille dans une ferme en Allemagne c'est un vieux film vous savez et alors il parvient à retourner en France avec sa vache mais sauf qu'au dernier moment il y a la vache qui part dans le mauvais train mais enfin grâce à sa vache il parvient à traverser l'Allemagne et à retourner en France et malheureusement ils se tombent de train tout à la fin mais donc on voit que bon là il était paysan en fait mais vous avez donc tous ces ouvriers des pays occupés ces paysans mais ils vont voir travailler en Allemagne c'est ce qu'on appelle l'instauration du service du travail obligatoire le STO alors le deal qui avait été mis en place par les allemands par Hitler dans un premier temps c'était que pour tout ouvrier français qui partait en Allemagne il y avait un prisonnier qui revenait en France ça c'était le deal au début en tout cas c'est ce que Laval essaye de faire croire aux français en fait vous pensez bien qu'il est en situation de faiblesse Laval il est dans un pays occupé donc voilà il fait croire que lui prend des initiatives mais en fait c'est le rapport de France qui fait que ce sont les allemands qui imposent leurs décisions il essaie de faire passer la pilule et donc finalement Hitler va dire pas d'accord il faut trois ouvriers français qui partent en Allemagne pour le retour d'un prisonnier évidemment c'est lui qui fait la loi à ce moment là alors je vous ai dit que d'une part l'Allemagne Hitler a besoin d'une main d'oeuvre mais il a besoin d'une main d'oeuvre qualifiée or les prisonniers les soldats prisonniers dans les camps c'était peut-être une main d'oeuvre ok mais vous savez moi je serais dans un plan de prisonnier il y a des tas de choses que je ne pouvais pas faire dans une usine parce que je ne suis pas qualifié pour travailler dans la mécanique pour réparer les camions etc je ne pourrais rien faire donc ce qu'Hitler veut c'est avoir des ouvriers qualifiés des techniciens des gens qui savent vraiment travailler de leur main ou sur le plan technique ça ne sert à rien d'avoir des avocats des médecins des choses comme ça qui ne servent à rien dans les usines et dans les champs je suis bien d'accord bon donc il veut la main d'oeuvre qualifiée mais alors n'oubliez pas qu'en 1942 on est au plus fort de la guerre et donc il faut surtout il faut surtout quoi ? mais à ce moment là il faut surtout avoir une main d'oeuvre très abondante parce que les usines d'armement elles fonctionnent à plein sans arrêt toutes les usines fonctionnent à plein en Allemagne donc on a besoin d'autant plus de main d'oeuvre qualifiée qu'on est en pleine guerre donc vous comprenez ce besoin urgent qui va être imposé par Hitler par Schauker aussi qui est son commissaire qui est envoyé en France à ce moment là et qui va évidemment mettre la pression parce que lui veut qu'il y ait 250 000 comment dirais-je travailleurs français qui arrivent avant la fin du mois de juin nous sommes le 22 juin voilà donc la situation est telle que Larval présente un programme comme étant son initiative alors qu'évidemment il y a un couteau dans le dos n'oubliez pas qu'il est quand même chef du gouvernement le titre de président du conseil n'existe plus à ce moment là il est chef du gouvernement et Pétain est chef de l'état il n'est pas président de la république la république avait été abolie en 1940 il était chef de l'état français ce n'est pas la même chose or quels sont les termes qui apparaissent chez Laval il faut faire attention vous voyez qu'il fait référence de il fait référence à la république il fait référence également au socialisme et vous pensez bien que la république et le socialisme de Laval ne sont pas ceux évidemment de la république et du socialisme d'avant-guerre ce que Laval a en tête c'est une république forte mais forte autoritaire et quand il parle de socialisme c'est évidemment plus le socialisme de la SFIO c'est à dire de la section française de l'international ouvrière donc c'est plus du tout la vision que Léon Blum avait en 1936 lorsque les lois ont été votées au mois de mai-juin 1936 à l'occasion du Front Populaire du gouvernement du Front Populaire qui a donné des congés payés 14 jours de congés payés en 1936 qui est à l'origine également des 40 heures semaine qui est à l'origine également de toute une série de prestations sociales et qui est à l'origine également de la nécessité de signer entre les partenaires sociaux c'est à dire les patronats des syndicats des conventions collectives qui existent toujours en France et en Belgique donc le socialisme auquel lui se réfère dans le texte c'est pas ce socialisme là vous savez que le mot socialisme a été utilisé à toutes les sauces y compris par les nazis on rappelle que les nazis c'est le national socialisme donc le mot socialisme intervient également chez les nazis or la vision des nazis c'est évidemment une société de type corporatiste avec un syndical unique un parti unique ça n'a rien à voir bien sûr avec la démocratie rien du tout or lui il se situe je dirais à mi-chemin il n'est pas nazi il est pour un état fort mais il est plutôt quand même pour un système de type corporatiste ça c'est clair comme il en existe en Espagne et au Portugal à cette époque là aussi je vous signale que les socialistes qui ont retourné leur veste ben il n'était pas rare hein en 1940 pensez que le président du socialiste du parti socialiste belge a retourné sa veste avant la guerre c'est devenu un collaborateur c'est Henri Demand c'est un nom qu'on n'aime pas beaucoup entendre au part de l'empereur à l'heure actuelle c'est-à-dire au siège du parti socialiste à Bruxelles donc le président du parti socialiste belge en 1940 est devenu un collaborateur donc il y a eu la création d'un parti socialiste bisse dans la clandestinité pendant la guerre dont faisaient partie des gens des grands ministères comme Arthur Hollot par exemple voilà et alors il y a des tas de communistes aussi qui ont changé de veste des communistes qui sont devenus nazis je pense à Doriot etc des communistes qui sont devenus nazis ça paraît bizarre mais quand on voit les fluctuations même de l'électorat il y a il y a encore 10 ou même 20 ans en France des gens qui déçus par le parti communiste qui était en déclin total sont passés dans le parti de Jean-Marie Le Pen c'est difficilement compréhensible pour quelqu'un qui est rationnel mais ce qu'ils veulent c'est un régime autoritaire soit d'extrême gauche soit d'extrême droite ça me paraît bizarre parce que là le contraire de l'autre mais il ne faut pas oublier quand même qu'au mois d'août 1939 Molotov c'est à dire le ministre des affaires étrangères russe avait signé un traité de non-agression avec Von Ribbentrop qui était le ministre des affaires étrangères d'Hitler ça veut dire qu'entre 1939 et juin 1941 quand l'URSS est envahie par l'Allemagne à ce moment là ça veut dire que pendant donc ça fait combien plus d'un an et demi même largement plus presque deux ans l'Allemagne et l'URSS se regardent un peu en chat de faïence en tout cas les allemands et les russes je ne parle pas des dirigeants mais ils ne sont pas en guerre ils n'étaient pas alliés mais ils étaient presque neutres l'un face à l'autre traités de non-agression ça dit bien ce que ça veut dire ils se sont quand même partagé la Pologne ensemble les soviétiques communistes et les allemands nazis ils se sont partagés la Pologne d'accord mais à partir du moment de juin 1941 quand l'union soviétique est envahie par l'Allemagne les communistes à ce moment là qui étaient sous la réserve vont aller massivement dans la résistance pour se battre contre les allemands jusqu'à l'époque ils ne se battaient pas contre les allemands la grande majorité d'entre eux donc l'Alemagne avait déjà compris des choses bien avant alors donc ça c'est quelques éclaircissements qu'il faut avoir quant à la terminologie pourquoi ? parce que les mots vous savez peuvent recouvrir des réalités différentes suivant les époques et ça c'est le rôle de la critique historique c'est évidemment de ne pas créer de malentendus et de ne pas se tromper sur le sens des mots vous savez c'est la fameuse partie que l'on appelle la critique d'interprétation avant de s'occuper de la critique de crédibilité de sincérité etc puisque je vous parle de critique de sincérité justement c'est peut-être l'occasion de voir si Laval est un homme sincère indubitablement oui Laval qui a souvent été considéré comme je vous dirais le mauvais face à Pétain qui leur a influencé Pétain alors que Pétain il avait beau être vieux on dit qu'il était gâteux il n'était pas gâteux du tout comme on voit des écrits de l'époque au contraire c'était un homme têtu têtu ne veut pas dire gâteux c'est pas la même chose on peut être têtu sans être gâteux que je sache c'était un homme têtu ça certainement qui était d'après le reportage qui est passé sur France 3 il y a deux jours on dit que c'était un homme finalement très indifférent aux autres un but de sa personne très vaniteux qui présentait avoir presque un rôle christique charismatique en France mais c'était pas du tout le bon papa que lui donne son son allure évidemment donc il y a plus de 80 ans c'est pas du tout simple c'est un homme qui est quand même c'est cynique finalement sincère aussi vous savez sincère dans dans ses idées travail patrie travail famille patrie ça correspondait certainement à ses idées l'idée d'une France catholique rurale ce qu'on appelait la révolution nationale à l'époque ça n'a rien à voir avec la révolution bolchevique c'est révolution c'est-à-dire révolution dans son sens astronomique on revient au point de départ on fait le tour on retourne là où on était on retourne aux vraies valeurs aux vraies valeurs c'est-à-dire c'est cette France je dirais monarchiste cette France conservatrice la droite quoi la droite classique même la droite extrême pourrait-on dire conservatrice en France voilà alors je vais vous parler de la sincérité de Laval alors Laval est certainement sincère quand il dit qu'il veut la paix il parle de la paix ici c'est écrit il veut la paix en fait il était pour la paix depuis 1920 donc on ne peut pas dire que c'est un opportuniste ici c'est un opportuniste globalement incontestablement c'est quelqu'un qui est sans scrupule et c'est quelqu'un qui est convaincu que tout peut se négocier incontestablement c'est clair tout peut se négocier je dirais c'est le compromis à la belge mais au je dirais au carré ou au cul donc pour lui tout peut se négocier y compris avec le diable ça c'est clair parce qu'il voit le rapport de force c'est pas quelqu'un qui c'est un pragmatique en fait Laval c'est pas un idéaliste il a toujours fonctionné en ne niant pas le fond de sa pensée c'est quelqu'un qui a des convictions certainement mais qui est prêt à aller une fois à gauche une fois à droite du moment qu'il parvient à faire avancer ses idéalistes ça c'est clair ça c'est clair alors sincérité je vous ai dit quand il parle de l'Europe d'après-guerre oui il a toujours été européen je vous ai dit tout à l'heure que c'était un disciple où il était dans la mouvance d'Aristide Briand B-R-I-A-N-D Aristide Briand qui était au moment de la conférence de la paix dans les années 20 pour justement pour cette fameuse création de la société des nations l'ancienne de l'ONU il était pour comment dirais-je une harmonie entre les nations pour une discussion entre constante sous le plan international pour éviter les conflits incontestablement il est dans cette mouvance-là alors j'ai dit tout à l'heure que le socialisme chez lui n'a pas le même contenu que pour Léon Blum ça c'est absolument clair mais il n'en demeure pas moins qu'il a une vision quand même assez sociale mais sociale de droite de la société vous savez on peut être social de droite c'est pas interdit mais alors ça conduit à ce qu'on appelle le paternalisme la famille etc c'est pas pour autant écraser les plus faibles lui-même Pierre Laval est originaire d'un milieu très modeste donc lui-même d'une famille rurale donc c'est pas quelqu'un qui comment dirais-je flirte avec les riches et considère que voilà il y a d'un côté je dirais la société ceux qui ont des Rolex en irait maintenant à ce bling bling si vous voulez non pas ça du tout il y a des objectifs sociaux incontestablement des accents dans sa politique mais c'est un socialisme paternaliste c'est certainement pas un socialisme de gauche tout simplement alors maintenant voyons l'aspect collaboration que j'ai quand même pas développé jusqu'à présent la collaboration il dit qu'il faut collaborer avec l'Allemagne alors dès la fin de 1940 Pétain avait rencontré lors de la fameuse entrevue de Montoir Hitler Leopold III a fait la même chose lorsqu'il était rencontré Hitler à l'Agonie de l'Aigle à Berghausgaden en Bavière de quelle collaboration s'agit-il ? il ne s'agit pas de collaboration militaire chez Laval il n'est pas pour que les soldats pour que les français partent se battre sur le front russe contre les bolcheviques il est anticommuniste il est antimarxiste il dit que le bolchevisme constitue une vraie menace en Europe il dit qu'il faut soutenir l'Allemagne qui est en train de connaître de grands sacrifices c'est écrit noir sur blanc dans le texte que vous avez devant les yeux mais en aucun cas il ne veut qu'on envoie des soldats français sur le front russe il y a des français qui vont partir bien entendu mais ce n'est pas officiellement ce n'est pas l'armée française ce n'est pas le gouvernement français qui envoie des corps d'armée des régiments français ce sont des volontaires ils sont des obsédés de l'anticommunisme parfois même primaire qui partent comme en Belgique vous avez les hôtes de grêle qui est partie à la tête de la région Wallonie se battre contre les bolcheviques il y a plusieurs milliers de jeunes soldats belges qui sont partis là-bas mais ce n'est pas vous comprenez bien ce n'est pas l'état belge qui envoie à ce moment-là ce sont des milices ce sont des soldats qui sont habillés par l'Allemagne qui portent le costume allemand de grêle à défilé encore en avril en mars-avril 1944 en mars-avril 1944 dans le pouvoir en mars-pac gouvernementier de la part de l'Ontaire sur un billet en officier allemand avec un casque allemand SS voilà donc ces gens-là ce sont ils ont même été intégrés pour certains d'entre eux dans la SS allemande mais lui ne veut pas qu'il y ait de collaboration militaire en revanche il est pour la collaboration économique et la collaboration économique c'est quoi ? c'est entre autres un peu des soldats et des ouvriers en Allemagne il est également pour la collaboration des polices alors là il faut peut-être distinguer justement les militaires et les polices il y aura quand il revient au pouvoir donc en 1942 une collaboration absolue qui est décidée entre la police française et la police allemande donc une collaboration des polices vous savez peut-être que lors de l'opération du Veldiv du Vélodrome d'hiver à Paris ce sont donc c'est la police française qui a reçu l'ordre de la préfecture mais c'était évidemment en collaboration la décision a été prise avec les allemands pour aller rechercher tous les juifs de Paris dans tous leurs appartements leurs maisons etc donc la police française a collaboré activement c'était le cas également pour la police d'Anvers pendant la guerre à Bruxelles ça n'a pas été le cas par exemple mais donc il y avait évidemment des policiers qui ont j'allais dire en français mais j'ai dit que vous n'avez pas apporté du jugement de valeur qui ont annoncé parfois en disant à certaines familles vous savez demain essayez de ne pas être là parce que voilà on va venir donc il y a eu évidemment il y a eu des policiers qui n'étaient pas des robots qui étaient très humains mais enfin c'était quand même des gens des fonctionnaires qui étaient aux ordres d'une administration et qui n'avaient pas le choix donc ils ont arrêté les juifs ceux qui les ont rassemblés au pélotrome d'hiver un grand stade si vous voulez puis bon il y avait également le camp de Drancy également et puis de là ils partaient vers où vous savez la conférence de Vanzé a lieu au début de 1942 celle qui décide l'extermination définitive des juifs d'Europe et donc quand on est arrêté en 1942 et quand on est juif il y a un gros sort il essaie on part vers les camps d'extermination de Pologne de Tchécoslovaquie de l'Est d'Allemagne d'Ukraine voilà donc je résume il est pour la collaboration économique il est pour la collaboration de l'administration des polices mais il est contre la collaboration militaire donc il n'y aura jamais de soldats français qui partiront mandatés par l'État français à ce moment là voilà la politique de Laval est une politique qui est quand même dangereuse parce que c'est une fuite en avant chaque fois que les Allemands lui demandent quelque chose ben lui il répond tout de suite présent il va même parfois plus loin pour jouer au bon élève donc c'est vraiment un collaborateur ça il n'y a aucun doute ce n'est pas un collaborateur je dirais qui est aux ordres au garde-à-vous comme par exemple Darnan je dis bien Darnan et pas Darlan qui avait été ministre enfin chef du gouvernement président du conseil avant Laval Darnan qui était le chef de la milice la milice c'était des fascistes français qui était je dirais le bras droit de la Gestapo lors d'opérations où pointent les résistants par exemple voilà alors maintenant je vous propose de relire le texte pour voir s'il n'y a pas encore des choses qui méritent d'être approfondies donc là je vais peut-être m'arrêter à certains endroits pour préciser éventuellement ma pensée donc nous avons eu tort en 1939 de faire la guerre donc c'est sous-entendu ben qu'est-ce qu'on a fait hein lorsque la Pologne a été envahie par les Allemands et par les Russes d'ailleurs parallèlement nous n'aurions pas dû avec l'Angleterre rentrer en guerre contre l'Allemagne ça ne nous regardait pas c'était une affaire entre les Allemands et les Polonais et nous aurions eu la préparation d'ailleurs ça nous a conduit à la drôle de guerre qui a duré donc quatre mois plus de nouveaux cinq mois donc ça veut dire que pendant neuf mois ça a été la drôle de guerre cette guerre qui est une guerre qui n'est pas très sérieuse entre guillemets puisque les Allemands et les Français sont respectivement comment on dirait genre enterrés dans leur non pas dans leur rancher comme en 14-18 mais dans leur bunker souterrain dans la ligne Maginot depuis la Suisse jusqu'à Sedan ou dans le côté de la ligne Siegfried alors nous avons eu tort en 1918 au lendemain de la victoire de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne mais oui quelque part ce qu'il dit là ça c'est pas faux parce que au traité de Versailles en 1919 on a voulu écraser l'Allemagne mais alors là complètement et on a mis en germe les éléments qu'il fallait pour que 20 ans plus tard qu'il y ait une deuxième guerre mondiale ça c'est vrai que ça n'a pas été très intelligent à ce moment-là mais les gens étaient portés par la victoire le patriotisme un nationalisme exacerbé alors qu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale on s'est dit alors que l'Allemagne là elle était rativoisée ce qui n'était pas le cas à la fin de la première guerre mondiale donc à la fin de la deuxième guerre mondiale quand les Allemands ont été battus évidemment contrairement à ce que les Soviétiques voulaient faire dans les zones américaines françaises et anglaises on s'est dit on ne va pas complètement presser le citron parce qu'on va avoir besoin des Allemands pour reconstruire l'Europe les Américains aussi parce qu'ils se disent qu'un partenariat économique c'est mieux que d'avoir un état vassalisé et d'avoir un état je dirais où la population misérable risque très rapidement de se tourner du côté des communistes et donc là c'est une autre politique et c'est ce qui fait que l'Allemagne après la deuxième guerre mondiale est devenue une des grandes puissances économiques du monde comme le Japon d'ailleurs remarquez pendant longtemps c'était le trio donc un les Etats-Unis deux le Japon trois l'Allemagne quand il y a la Chine qui est arrivée alors maintenant les déchiqués sont un petit peu musculés mais en tout cas à cette époque-là là il y a eu effectivement une vraie erreur de jugement aujourd'hui nous devons essayer de faire nous devons épuiser tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive je ne me résous pas pour ma part avoir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchés sur le champ de bataille pour qui et pourquoi donc quelque part je vous ai dit nous n'avons pas ici sans doute beaucoup de sympathie pour Pierre Laval mais il y avait quand même une vision d'avenir de l'Europe qui ne soit pas basée sur des conflits donc quelque part il y a Aristide Briand au lendemain de la première guerre mondiale qui est pour cette Europe apaisée Pierre Laval s'inscrit dans cette perspective et après la deuxième guerre mondiale ce sera l'objet d'un cours je ne sais pas si c'est la semaine prochaine dans 15 jours il va s'assurer enfin de construire l'Europe sur base d'une entente cordiale entre l'Allemagne et la France en mettant en commun les ressources de l'Alsace de la Lorraine surtout de la Roux de la Rhinanie pour avoir un commerce qui ne soit pas conflictuel une industrie qui ne soit pas conflictuelle mais qui soit complémentaire d'où la création en 1951 de la CECA et en 1957 à la suite du traité de Rome des communautés économiques européennes voilà alors ma présence au gouvernement a une signification attendez où je suis qui n'échappe à personne ni en France ni à l'étranger j'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes oui sauf que là c'est la collaboration on est bien d'accord politique de cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe mais sauf que l'Europe qui voulait être mise en place par des Allemands par des nazis c'est effectivement l'ordre nouveau et l'ordre nouveau c'est une société donc autoritaire raciste hyper nationaliste sous l'autorité absolue de l'Allemagne et où les différents États y compris la France n'auraient été que des vassaux c'est un mot auquel en France on n'est pas encore très habitué on aime son pays comme on aime son village pour moi français je voudrais que nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera vide d'elle ben oui s'il se dit le rapport de force est-elle encore en 1942 qu'on a été intérêt du côté du plus fort une fois que la guerre sera terminée et c'est en cela qu'il est opportuniste on est bien d'accord pour construire cette Europe l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques donc elle est en train de jeter une fleur à l'Allemagne c'est très clair elle doit pour d'autres consentir d'immenses sacrifices et bien elle doit excusez-moi avec d'autres consentir d'immenses sacrifices ceci dit la France ne se met pas de ce côté là ni avec d'autres entre autres à l'Italie mais aussi avec d'autres pays qui se battent contre le soviétique n'oubliez pas que les Finnois les Hongrois les Roumains les Bougars font partie de l'axe et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse pour la jeter dans la bataille elle va la chercher à l'usine et au champ c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure il n'y a plus de main il y a une pénurie de main d'oeuvre en Allemagne puisque les soldats sont au front et donc il va falloir la chercher ailleurs je souhaite la victoire de l'Allemagne donc là il n'y a aucune ambiguïté et le fait d'avoir dit ça on sait qu'il signe son arrêt de mort évidemment lorsque en 1945 il sera jugé devant le recours de justice à Paris parce que sans elle le bolchevisme demain s'installerait partout voilà la réindice c'est une clarté évidente quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future vous devez me croire et me suivre donc il se présente comme étant un réaliste il dit ça sert à rien de fantasmer avec la résistance ou avec le général de Gaulle qui à ce moment là est donc à Londres et anime la résistance ce qu'on appelle la France libre d'autant plus qu'à cette époque là Laval encore de quoi il a une monnaie d'échange face à l'Allemagne très faible mais il y en a eu quand même c'est quoi c'est qu'il a encore la flotte parce que la flotte française elle mouille à Toulon elle mouille à Marseille or qu'est-ce qui se passe or la flotte elle est neutre donc elle n'a pas été prise à ce moment là le sud de la France la zone île n'a pas encore été envahie elle va bientôt être envahie par l'Allemagne pourquoi ? parce que les anglo-américains débarquent en 1942 au Maroc et en Algérie qui normalement sont des protectorats ou des protectorats dans le cas du Maroc et dans le cas de l'Algérie ce sont des départements français qui dépendent de Vichy directement et donc Hitler va pouvoir se venger enfin se venger il va dire maintenant puisque les français vous régime de Vichy vous avez permis le département des anglais et des américains en 1942 donc sur la côte d'Afrique du Nord et bien nous il est évident qu'on doit occuper la zone d'Iclibre pour nous protéger contre un département éventuel des anglais et des américains par le sud donc il y a d'une part la flotte qui reste un atout elle va se saborder le atout bien entendu elle va se saborder pour ne pas tomber aux mains des allemands et d'autre part il y a l'empire colonial alors l'empire colonial alors il faut savoir il y a une partie de l'empire qui se rallie à De Gaulle et une autre partie qui ne se rallie pas directement c'est l'Afrique d'abord équatoriale française puis l'Afrique occidentale française qui vont se rallier à De Gaulle mais à ce moment là la valent encore les deux atouts entre les mains alors je poursuis pendant ce temps en France le chômage s'aggrave de nombreux ouvriers sont sans travail alors que l'Allemagne a besoin urgent de main d'oeuvre dans cette situation un nouvel espoir se lève pour nos prisonniers vous voyez il raisonne en trois phrases comment il parvient à emballer le tout alors il y a du chômage en France ça c'est vrai il dit pour qu'il n'y ait plus de chômage ils vont travailler en Allemagne vous imaginez bien qu'il y ait le salaire avec lequel on est payé en Allemagne c'est pas grand chose de 1 mais ce qu'il ne dit pas ce qu'il cache c'est qu'évidemment s'il y a du chômage en France c'est aussi parce qu'on est en guerre avec l'Allemagne donc l'Allemagne apparaît presque comme une solution pour résoudre le problème du chômage mais ce qu'il y a surtout c'est que les Allemands freinent les importations françaises en Allemagne et donc s'il y avait un libre commerce entre la France et l'Allemagne il y aurait sans doute moins de chômeurs en France donc vous voyez que le raisonnement est tout à fait pervers et il ment par omission c'est la relève qui commence oui c'est la relève qui commence on a l'impression que c'est un grand hymne qui va être chanté à la louange de la France donc c'est la relève qui commence ainsi s'établisse dès maintenant entre les collectivités humaines les plus importantes de notre pays les sympathies profondes sur lesquelles se constituera notre société nouvelle donc aller travailler en Allemagne et à partir de ce moment là on va créer ça va renforcer la cohésion nationale l'unité nationale puisque tout le monde aura participé au même destin ouvrier de France c'est pour la libération des prisonniers que vous irez travailler en Allemagne c'est surtout pour faire fonctionner les usines allemandes ça va de soi c'est pour notre pays que vous irez en grand nombre ça c'est un appel mais c'est pas pour que vous irez vous voyez c'est ce qu'on appelle il essaie de conjurer le destin c'est pour permettre à la France de retrouver sa place dans la nouvelle Europe que vous répondrez à mon appel la reconnaissance de la nation montera vers vous donc vous voyez c'est un discours qu'on pourrait appeler très présidentiel vous savez que quand il y a une élection présidentielle en France les candidats potentiels appellent toujours au rassemblement mais surtout entre les deux tours pour maintenant être un président rassemble on doit dire surtout avoir des voix pour avoir la majorité alors cette guerre je l'ai déjà dit n'est pas une guerre comme les autres c'est une révolution qui doit surgir un mot nouveau en disant ça il dit que c'est une guerre de type idéologique que c'est pas seulement une guerre militaire comme en 14-18 il dit c'est pas une guerre comme les autres parce qu'en fait on se bat contre les bolcheviques puisque c'est les bolcheviques c'est les bolcheviques vous remarquez qu'il ne parle pas des anglais des américains ici il parle des russes il dit qu'il faut aller se battre que les allemands doivent se battre contre les russes pour éviter qu'ils instaurent le bolchevisme le communisme en Europe mais il n'est pas question il y a d'accord des anglais et des américains parce que là évidemment les sentiments de la population ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes face au communisme alors vous n'avez rien à redouter mais tout a espéré du régime qui s'instaurera chez nous on entend bien dans le régime donc c'est le régime qui s'inscrit dans cette Europe dominée par l'ordre nouveau allemand même si je vous l'ai dit également Laval n'est pas pour le nazisme c'est un collaborateur mais il n'est pas pour le nazisme il est donc pour un régime autoritaire paternaliste il y a des nuances d'ailleurs entre lui et Pétain à ce sujet là alors une république plus humaine plus jeune plus forte alors plus humaine je vous ai dit il a quand même des origines sociales il a été socialiste mais son socialisme n'est pas celui de Youngbloom plus jeune c'est un appel quand il dit ça c'est un appel aux jeunes justement il ne veut pas que cette république soit basée uniquement soit soutenu uniquement par les vieux parce que le travail patrie famille c'est plutôt conservateur vous savez que les jeunes en général il faut autre chose pour les stimuler que par le travail la famille et la patrie et c'est pour ça qu'on parle aussi de révolution nationale c'est pour dire que vous les jeunes vous participez d'une révolution sauf que le mot révolution il est ambigu pour les vieux ça veut dire on retourne à l'ordre passé et pour les jeunes on va de l'avant vers une Europe nouvelle comprenez c'est l'ambiguïté des mots alors plus jeune et plus forte doit naître donc plus forte c'est clair il est pour serrer les vis la société des années 30 était une société décadente vous voyez nous a mené le front populaire c'est parce qu'on a eu des gens comme Léon Blum comme Daladier comme Paul Reynaud comme le président Lebrun que la France est devenue ce qu'elle est c'est à dire un état vassal enfin un état en déclin par rapport à l'Allemagne le socialisme s'instaurera partout je reviens plus là-dessus en Europe et la forme qu'il trouvera en France sera dessinée par notre caractère national autrement dit c'est un régime de droite dur au couleur avec le drapeau tricolore mais il n'en demeure pas moins que c'est un régime d'extrême droite toute hypothèse conclusion maintenant de mon analyse c'est que Laval est un négociateur dans le fond de l'âme autrement dit ce qui l'intéresse ce qu'il croit c'est qu'il y a toujours moyen de négocier un compromis est toujours possible il y a moyen grâce à un compromis d'avancer ses pions sur l'échiquier toutefois sa politique ambigu va le désigner tout à fait logiquement plus la guerre va avancer évidemment après la libération de Paris le 25 août 44 comme le collaborateur par excellence il s'est trompé on le voit bien il a cru que l'Allemagne allait gagner et trois ans plus tard l'Allemagne est battue donc il s'est vraiment trompé et en plus il va apparaître aux yeux de l'opinion et c'est avec ça que je vais terminer mon commentaire il va apparaître comme un aigrier parce que en fait ce qu'il a envoyé en Allemagne ce sont en fait rien d'autre que des travailleurs serviles et cet échange c'est un échange qu'on pourrait appeler de magouilleur de maquignon je cherchais le mot c'est un échange de maquignon tu me donnes ceci je te donne ça vous savez si vous allez au marché aux bestiaux on se tape dans la main trois fois on dit on est d'accord donc ça veut dire on échange un veau contre je ne sais pas deux moutons une histoire pareille non en fait il a considéré que les français qui étaient dans une époque évidemment où la latitude d'initialisation du gouvernement français était plus que réduite mais il est rentré dans un jeu horrible qui est quand même celui d'échanger des êtres humains contre d'autres dans le cadre d'une main d'oeuvre servile pour travailler pour l'ennemi voilà j'ai dit pour l'ennemi pour l'ennemi Sous-titrage ST' 501